Alors maintenant, les produits de construction et d'équipement qui correspondent à l'indicateur IC construction. Pour être réglementaire, la valeur de IC construction d'un bâtiment ne doit pas dépasser la valeur de IC construction max. Pour un bâtiment moyen, les valeurs pivot pour l'habitation évoluent de manière progressive afin de permettre à l'ensemble de la filière constructive de s'approprier la méthode d'analyse du cycle de vie et de diminuer les émissions de la construction. Ces valeurs sont les suivantes. Donc, pour les maisons individuelles ou à coller, entre 2022 à 2024, on va être à 640 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré. Puis de 2024 à 2027 à 530, forcément, on va diminuer. Alors ça, ce sont des valeurs pivot, c'est-à-dire les valeurs moyennes sur l'ensemble de la France. Donc, c'est modulable, toujours pareil, en fonction des mêmes coefficients de modulation qu'on va évoquer. Voilà, donc ce sont les valeurs moyennes. Donc, de 2028 à 2030, 475 kg et à partir de 2031, 415 kg. Voilà, donc ça, c'est l'ambition. Pour les logements collectifs, entre 2022 et 2024, 740 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré. Puis de 2024 à 2027, 650. De 2028 à 2030, 580. Après, à partir de 2031, 490 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré. Donc, l'IC construction max moyen et modulé pour prendre en compte certaines contraintes, présence de comble, surface du projet ou surface moyenne des logements, impact des infrastructures, impact des parkings, zone géographique, utilisation importante de données par défaut. Donc, IC construction max, pardon, c'est égal à IC construction max moyen, facteur de 1, plus MI comble, plus MI surf, plus MI infra, plus MI VRD, plus MI GO, plus MI DED. Ou, MI comble, c'est un coefficient de modulation selon la surface de plancher de comble aménagé dans le bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les surfaces construites non habitables, inférieures à 1,80 m, donc qui ne font pas partie de la surface habitable. MI surf, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Permet d'équilibrer les efforts entre petits et grands bâtiments. MI infra, coefficient de modulation selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les contraintes nécessitant d'importantes fondations ou espaces souterrains, sol mauvais nécessité de construire des parkings en sous-sol. MI VRD, coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte des impacts environnementaux éventuellement élevés liés à la présence de réseaux d'alimentation du bâtiment ou d'aires de stationnement qui desservent le bâtiment. MI GEO, coefficient de modulation selon la localisation géographique, zone géographique et altitude. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte de la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour assurer le confort estival du pourtour et arrière-pays méditerranéen. MI DED, coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut, les DED, et valeur forfaitaire dans l'évaluation du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte le manque de disponibilité de données environnementales spécifiques. La RE-2020 complète, comme la RT 2012, ses exigences globales par des exigences de moyens. Celles-ci sont autant que possible retranscrites en exigences de résultats accompagnées de solutions techniques de référence. C'est le cas de l'accès à l'éclairage en habitation. Une justification de différents niveaux d'éclairage en luxe permet de valider la règle de la surface de baie représentant un sixième de la surface de référence ou un tiers de la surface de façade disponible si la surface de référence est inférieure à 25 mètres carrés. Elle était déjà introduite par la RT 2012.